... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans votre dixième numéro de Manic News. On est ravis de vous accueillir pour ce dixième numéro. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Dans quelques minutes, vous retrouverez les infos Bretagne de Jean-Louis de Carensac. Un coup de cœur dans quelques minutes de la rédaction. Vous retrouverez l'horoscope de Madame Irma, les sorties ciné de Franck Smith qui nous rejoint. On aura une petite enquête dans quelques minutes. Et également une interview exceptionnelle de Maxime Kanda de Colantafidji. Après Marvin, la semaine dernière. Et on commence tout de suite par les infos de Bretagne de Jean-Louis de Carensac. Bonjour Jean-Luc ! Bonjour Jean-René ! Comment allez-vous ? La super pêche ! Les infos Bretagne, les infos locales, les infos régionales, les amis ! Alors, on commence cette journée. Je vais vous parler d'un week-end à la dérive. Eh oui, ça s'est passé à Quimper. Trois personnes, dont une femme, deux hommes, sont partis à la pêche à la crevette samedi. Et ont été retrouvés dimanche matin en train de dériver à plus de 5 km des côtes du Glénant. Donc, ces trois individus ont été secourus par le sergent Mitch Boucanon de la gendarmerie maritime de Concarneau. Effectivement, les individus, après leur sauvetage, n'ont pas souhaité être secourus par les secouristes. Cependant, certains sont sûrs que certaines blessures n'étaient pas superficielles. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Et ils ont été blessés au final ou quoi ? Ce n'est pas officiel. Tout est superficiel. Et comme vous rentrez dans le sujet, Jean-René, j'en profite à vous parler de rentrer. Et qui dit rentrer, dit recrutement. Bonne nouvelle pour les chômeurs. Ça recrute pour travailler à la ferme. Vous avez envie de caresser de la biquette ? Envie de jouer à cache-cache avec les cochons ? Ou tout simplement d'étudier la pousse de la carotte, le secteur agricole, et recrute 3500 postes à pouvoir, les amis. Alors on envoie tout à CV. Il n'a pas entendu la pouvoir. Il y a un âne là. Un peu de sérieux, les amis ? Il a envie de caresser de la biquette, je crois. Bon, un peu de suivante dans le studio, s'il vous plaît. Non, mais il y a un âne. On l'a perdu. On l'a perdu. Respire, respire. Allez, autorégule. Eh oui, les amis, info locale, info bretagne, info régionale. On va partir à Saint-Malo. À Saint-Malo, pour un sauvetage héroïque. Eh oui, ce dimanche, vers midi 10, donc l'heure du pastis, Maurice Couillassec, un jeune retraité. Tu vois, c'était compliqué. Maurice Couillassec. Couillassec. Un jeune. C'est breton, quoi. Ouais, c'est breton, attention, là, on tape dans le lourd. Bon, un peu de sérieux. Info locale, info régionale, info de la Bretagne. Coucou, les amis, on va aller à Saint-Malo. Donc, Saint-Malo, pour un sauvetage héroïque. Tout à fait. Ce dimanche, il était vers midi, midi 10. C'était l'heure du pastis. Ouais, non, attends, je vais passer à une autre, parce que je vais la refaire après, celle-là. Mais toi, il y a un jeune homme, il est moins dans le cadre, je l'avoue. Non, il faut rigoler après, pas pendant. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Monsieur Couillassec. Monsieur Couillassec, ouais, d'accord, elle a une blague. Bon, attends. Info régionale, info locale, info Bretagne. Nous allons dans le Morbihan pour voir l'élite des chiens sauveteurs. En ce moment, qui s'affrontent à Prisiac. Eh oui, tout à fait. Ce week-end, c'est la grande finale du championnat de France de dressage de chiens. Effectivement, ces chiens, donc, c'est les meilleurs qui ont été sélectionnés toute l'année. Donc, pas mal d'épreuves, 5 épreuves, donc, des obéissances à terre, en mer, sur terre, dans les airs, pour amener une personne qui serait tombée malheureux, contreusement, dans l'eau. Donc... C'est quel race de chien ? C'est bien que vous m'en parliez, nous avons des Golden, des Bouviers, des Bernois, des Terre-Neuve, et même des chiens portugais, pour l'épreuve du rabalement de façade. Donc, ces chiens sauveteurs ont tellement de cœur qu'ils seraient capables de se sacrifier pour sauver une vie. C'est beau. Donc, l'inverse, je ne connais pas, je n'ai pas vu. Bref, nous allons finir avec une bonne nouvelle. Effectivement, nous allons parler d'un sauvetage héroïque qui a lieu à Saint-Malo. Tout à fait. Ce dimanche, vers midi. Midi 10. En fait, on est à la fin. Tu n'arriveras pas à la faire. Si, si, je vais la faire. Je vais la faire. Entre un qui fait une gré masse, l'autre qui fait une gré. Vas-y, termine ton foc. Un peu de sérieux, les amis, s'il vous plaît. Info locale, info régionale, info Bretagne. Nous allons partir à Saint-Malo pour un sauvetage héroïque. Tout à fait. Ce dimanche, vers midi, midi 10, c'était l'heure du pastis. Et Maurice Couillassec, un jeune retraité handicapé, se baladait le long du bassin Vauban. Il était accompagné de son ami Jeannot Miro, un borgne astigmate. Donc, en Jeannot, en voulant esquiver une mouette, Jeannot dérape et lâche le fauteuil de Maurice qui roule et qui tombe à l'eau. Donc, n'écoutant que son courage, Jeannot saute. Deux joggeurs qui passaient, saute. Un pêcheur qui pêchait, saute. Donc, tout le monde a sauté et a sauvé Maurice. Et voici les amis, c'était tout ce qu'il y avait à retenir pour du gros du lourd en Bretagne. Ce n'est pas de l'info locale ça. Allez Jean-Rénie, à bientôt. Bonne année. Et on passe tout de suite à l'horoscope de Madame Irma sur le signe de Sagittaire. Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente le Sagittaire. Du 23 novembre au 21 décembre, signe de feu. Ni homme, ni animal, le Sagittaire est tiraillé par son double appartenance. Ces idéaux intellectuels ou humanitaires sont freinés par des instincts terre à terre. Le Sagittaire est très intelligent, démonstratif et chaleureux. Excellente amie et déteste l'hypocrisie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et après, John Smith et Kate Smith, on retrouve Frank Smith qui reprend le flambeau des sorties ciné. C'est parti. Hey les amis, ça va ou ça va bien ? C'est Mark Smith en live en direct des States, les Etats-Unis. Ok, on va parler des sorties françaises. On va faire des films français. Ce n'est pas forcément les gros budgets, mais ce n'est pas forcément mauvais. Alors, on va commencer avec Le Petit Spirou. Eh ouais, c'est une comédie familiale. Donc, Le Petit Spirou, il a un destin professionnel déjà tout tracé. Mais sa mère, elle lui annonce qu'il va changer d'école. Donc, lui, il n'est pas content. Donc, il décide de profiter de ses derniers jours avec ses potes. Ils vont s'amuser, ils vont rigoler. Et en plus, il va déclarer sa flamme à sa copine qu'il aime tant, Suzette. Deuxième film, les amis. Ok, toujours un film... Non, on n'est plus en film français là. On va passer dans les films américains. Ça ne rigole plus. On va parler d'un gros thriller. C'est Monet. Donc, fatigués de leur fin de mois difficile, trois jeunes sans avenir voient l'opportunité de gagner beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre. Eh ouais, donc le Havre en France. Donc, sans le savoir, ils viennent de braquer un secrétaire d'État corrompu. Pas de chance pour eux. Donc, ils ont volé l'argent d'une entreprise criminelle. Débute alors une spirale qui va dépasser complètement les gamins. Ils ne vont rien comprendre. Ok. Troisième film, les gars. C'est une suite qui dérange. Le temps de l'action. Donc, c'est un film reportage documentaire. L'ex-vix-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du monde pour former une armée de défenseurs du climat. Eh ouais, il va exercer son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisses, saisissent des moments de public, des moments de privé, des moments drôles, des moments émouvants. Un film qui vous fait passer du rire aux larmes. Troisième film. Eh oui. Ou quatrième, on ne sait plus trop. Bref. Le film. Un film qui nous vient de France. Eh oui. C'est les trésors pleins ma poche. En fait, ce n'est pas vraiment un film. C'est une série de courts-métrages. Donc, des courts-métrages qui ont été réalisés par six réalisatrices. Effectivement, elles emmènent les petits dans un univers tendre, tendre, fantastique, drôle, parfois poétique. Et voilà. C'était pour les sorties ciné de Mark Smith en direct des States. Hashtag zoom zoom. Et tout de suite, je le retrouve pour un interview Maxime, le candidat de Koh-Lanta, Fidji. Évidemment, vous le savez, l'émission est tournée il y a longtemps. Donc, je le retrouve. Voici Maxime pour l'interview de la semaine. Et je suis tout de suite avec Maxime de Koh-Lanta, Fidji. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous fait Koh-Lanta ? Pourquoi participez-vous à Koh-Lanta ? Parce que je suis déterminé. Je suis une pilétrique. Et que j'adore ça. Et j'ai quitté ma femme qui est enceinte. Oui, votre femme est enceinte. Vous n'avez pas peur de ne pas être là pour son accouchement ? Dans un moment, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je devrais sortir avant. Est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner Koh-Lanta ? Ouais, j'y vais. Moi, je suis un winner. Alors, quand vous êtes rentré dans Koh-Lanta, vous faisiez 80 kilos. Vous avez énormément maigri. Ouais. Pourquoi vous maigrissez autant et aussi vite ? Parce que là, c'est la têche au niveau de bouffe. Vous avez passé cinq fois le casting de Koh-Lanta. Pourquoi cette acharnation pour participer à cette aventure ? Parce que je ne l'ai pas gagné encore. Il faut que j'y vais encore, encore et encore. Pas que je ne vais pas gagner, je ne pars pas. Vous avez été reculé quatre fois le casting. Pourquoi cinq ? Pourquoi avoir fait cinq fois le casting ? Vous voulez absolument participer à cette émission ? Bah oui, tu crois quoi ? Est-ce que si on vous propose de participer au Koh-Lanta All-Star, vous voulez le faire ? Bah, j'y vais tout de suite. Merci beaucoup, Maxime. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A jamais. En fait, il m'a regardé. La semaine dernière, nous vous parlions des JO qui pouvaient arriver en France. Et on a, le mercredi dernier, nous avons eu l'accord. Et nous avons su que la France allait accueillir les JO en 2024. On est évidemment très heureux de les accueillir en 2024. Et évidemment, il y aura d'autres JO qui vont arriver en 2020. Et Los Angeles les accueillera en 2028. Sachez pour l'histoire que la dernière fois que les JO étaient en France, c'était en 1924. Ça veut dire que ça va faire 100 ans que nous n'avons pas eu les JO en France. Et la dernière fois que les JO sont passés en France, les jeux aquatiques n'avons pas pu être faits. Car en plein mois de juillet, il l'avait neigé. Et ce n'est pas une blague. Il l'avait neigé en plein mois de juillet. Et donc, les JO aquatiques n'ont pas pu être faits à cause de l'eau gelée. Et tous les pays ont eu donc la médaille d'or. Voilà, on va y arriver. Et on passe tout de suite au lieu insolite de France par Claire Fontaine. Bonjour à tous, c'est Claire Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Colorado Provençal. Nul besoin de se rendre en Arizona aux Etats-Unis pour observer ses formations rocheuses très colorées. Vous voici à Rutzel, dans le Vaucluse, ville très connue pour son célèbre Colorado Provençal. Ses rochers de sable au creux s'étalent sur plus de 30 hectares. Jaloués de sentiers traversant des falaises érodées, constituées de plus de vingtaine de différentes d'ocre. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Et tout de suite, on va retrouver notre blagueur de la semaine. Pour ce blagueur de la semaine, c'est Jojo la frite. Put*** ! Ouak ouache les amiuiuiuiuiù, c'est ? C'est Jojo la frite pour les blagues. OUAIS ! La différence entre une femme et une chasse d'eau Tu n'es pas obligé de dire à la chasse d'eau que tu l'aimes à chaque fois que tu l'attires OUAIS ! C'est tellement fort Ah c'est monsieur et madame Chet, on t'une fille, comment elle s'appelle ? Barbie Barbuchette OUAIS ! OUAIS ! Monsieur et madame Assin Mon fils, comment elle l'appelle-t-il ? Marc Marc Assin OUAIS ! Faut qu'on arrête avec ton cas de guerre Ta mère est tellement sale Que la boue, ça la rend propre Ta mère est tellement grosse Que quand elle s'est baillée dans la manche Elle a créé l'Eurostar T'y crois ça ? Ouaiiii Oui les amis A la semaine prochaine pour une nouvelle blague Moi j'vous laisse Bye bye Ouaiiii OUAIS ! Broit si l'eau tu peux couper La France rite la Vrit la Vrit.... Et aujourd'hui l'histoire de la guerre de bretagne est de retour et aujourd'hui c'est la géographie et transports que je vous propose on commence tout de suite donc par la géographie de la gerge. La gerge bretagne qui est située en Bretagne c'est sur les marches de Bretagne zone frontière et... Bah non mais tu veux savoir il y a des villes qui s'appellent Et pour la géographie la gerge de Bretagne qui est donc située en Bretagne et en Elie-Vilaine et administrative département d'Elie-Vilaine et l'un des bassins de Rennes à 35 km à l'ouest-nord-ouest au sud du pays de Vitré. Vitré qui est à 22 km de la gerge de Bretagne entre les cours de la Seche au nord de l'Elie-Vilaine et l'Ardenne qui est au sud. La forêt de la gerge actuellement sur la commune de Ranais cette forêt étant la forêt du seigneur de la gerge c'est son nom donc à cette forêt est une réplique de la forêt frontière qui séparait autrefois les seigneuries de la gerge, les seigneuries des duchesses de Bretagne et qui était donc à Ranais qui est maintenant donc à Ranais. N'existant probablement pas en tant que telle au début de notre ère, elle s'est développée à partir du Moyen-Âge. Les communes que vous pouvez retrouver à côté de la gerge sont de Malin, Moutier, Aveil-sur-Sèche-Ranais ou Visèche par exemple. Pour les transports, vous pouvez, si vous venez par ici ou si vous venez de Rennes, vous pouvez par exemple prendre la ligne 3 de la gare routière qui passera par Château-Gérond pour venir jusqu'à chez nous. Et pour De Vitré, vous pouvez prendre la ligne 20 qui est des trafics il-et-no. Un projet de rocade autour de la ville a été créé qui passe, qui démarre donc de la gerge pour aller par exemple jusqu'à Martigny-Ferchaud. Vous pouvez prendre cette rocade de maintenant. Les travaux sont maintenant clos et d'autres travaux en circulation bientôt. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mettez lunettes et lis-nous tout. Et tout de suite on passe à une des séquences que je pense que vous préférez tous, c'est le L'amour à la gerge présenté par notre Lucie Lachatte. Coucou les amis, coucou les mecs, coucou les filles, ça va bien ou quoi ? Alors, cette semaine, dans l'amour à la gerge, que du lourd ! Effectivement, on va commencer avec... Avec Rodolphe ! Rodolphe a 39 ans ! Eh oui ! Non mais il y en a un, il faut le sortir ! Non, non, non ! Non, non, attends, je vais pas la refaire. C'est épuisant. Tu contrôles ? Non ! Tu contrôles, là ! Coucou les amis, coucou les filles, coucou les mecs, ça va bien ou quoi ? C'est Lully Lachatte en live en direct ! Eh ouais, vous cherchez l'amour, vous cherchez un célibataire ? Eh ben, cherchez plus, c'est ici que ça se passe ! Alors, on va commencer cette semaine du gros, du lourd, c'est Rodolphe ! Et Rodolphe, il a 39 ans ! Surnommé le Hulkogan de Bretagne, il est l'homme le plus fort du département ! Il peut soulever un 4x4 Subaru avec le petit doigt ! Eh ouais, mais il est aussi très très doux ! Il peut retirer les ailes d'une mouche avec les dents ! Eh oui, Rodolphe aime les tractions, les barres à pression, et les blagues pour être camion ! Waouh ! C'est la folie les amis ! Eh oui, les amis, et on va maintenant s'attaquer à Jordan ! Jordan a 22 ans, il est passionné de pirates ! Eh oui, Jordan aime chercher les trésors ! En effet, ses capacités visuelles lui permettent d'observer dans deux directions ! En même temps ! Oh mais le Hulk, il rigole comme un phoque là ! Il en pleure, ça tire ! Attends ! Attends ! Attends ! Reste ton zen ! Elle est pas là, Marie Bonne ? Non, on va faire un peu de yoga et tout ! Eh oui, les amis ! On va voir Jordan ! Jordan a 22 ans ! Il est passionné de pirates ! Eh oui, Jordan aime chercher les trésors ! En effet, ses capacités visuelles lui permettent d'observer dans deux directions ! Ah ! Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Allez, arrêtez-moi ! Allez, il me reste plus beaucoup à faire ! Et oui, les filles ! Et oui, les mecs ! Et oui, les mecs ! C'est la fête ! C'est la fête ! Alors les filles ! Alors les mecs ! Maintenant, on va voir le bête de beau gosse ! Tout à fait ! C'est Jordan ! Et Jordan, il a 22 ans ! Passionné de pirates ! Jordan aime chercher les trésors ! En effet, ses capacités visuelles lui permettent d'observer dans deux directions en même temps ! Il aime les enfants et les bars chocolatés ! Et oui, il souhaite rencontrer une femme douce mais sans langue ! Car Jordan est un peu chatouilleux entre les dents ! Waouh ! Eh les amis ! On va finir avec du lourd ! Oh putain ! Eh oui, les amis ! Les filles ! Les mecs ! On va finir avec du lourd ! On va voir Manu ! Manu aime faire du vélo tout nu ! Eh oui, vous l'avez compris ! Manu est naturiste ! Grand sportif ! Il pratique son slip ! Tout type d'activité ! Les mecs ! Oh la la ! Ah la la ! Il en pleure ! Ah la la ! Vous me faites pleurer la ! Qu'est-ce que c'est que ces câmarines ! Attends ! Eh oui, les amis ! On va finir en beauté avec une spécialité de chez nous ! C'est Manu ! Manu aime faire du vélo tout nu. Vous l'avez compris, Manu est naturiste, grand sportif, il pratique sans slip, tout type d'activité. Basketball, volleyball, football, il aime tout ce qui touche les balls. Et oui, il recherche donc une amatrice de sensations fortes, car Manu souhaite s'essayer au saut à l'élastique, sans slip. Et oui, voilà les amis, les beaux gosses de la semaine, c'était l'amour à la guerre ! Et on passe, et tout de suite j'ai envie de vous... Je suis fier du moins. Et avant de se quitter les derniers, quelques informations à vous faire parvenir. Trois sites cagnottes ont été lancés pour notre association Manek TV. Il y a la première sur litchi.com, la deuxième c'est sur lepeaucommun.fr, et sur tipeee.com. Vous pouvez donc nous suivre sur ces trois cagnottes et nous faire parvenir des dons qui nous serviront pour cette émission. Et pour les parodies que vous voyez également sur cette chaîne. Et si vous voulez venir sur nos tournages, vous pouvez nous envoyer un mail pour devenir bénévole et chroniqueur sur cette émission. N'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir parmi nous. Je vous remercie, c'est déjà la fin de cette émission, je vous remercie donc les chroniqueurs. Je vous remercie également les commerces qui nous ont fait confiance pendant ces dix émissions. A commencer donc par la bouquille galédie, le JT Urbain Manhattan Bigot, la boulangerie Bigot et ma galerie de création. Je vous remercie également West France qui nous a fait un petit article. Voilà, je vous remercie tous et toutes. Merci à vous chers téléspectateurs, sans vous on ne serait rien. Et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Evidemment, Manek News revient très bientôt. Je vous dis à bientôt sur Manek TV. Et on se quitte comme chaque semaine avec la chanson de la gâche. Merci beaucoup et au revoir. Est-ce que vous êtes chaud ? Si t'es chaud, si t'es chaud, lève tes bras bien haut. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes chaud ? 200 000 Mégabouattes dans les boomers, c'est Tony, Tony, Taser. Can you feel the power ? C'est Tony, Tony, Taser. 200 000 Mégabouattes dans les boomers, c'est Tony, Taser. Can you feel the power ? C'est Tony, Tony, Taser. Je veux te voir en train de danser, te remuer sur les côtés. Je veux te voir en train de danser, t'agiter de la tête aux pieds. Je veux te voir en train de danser, t'enflammer devant ton PC. Je veux te voir en train de danser, le vent derrière, il faut bouger. Bougez, 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 tout le monde. Bougez, 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 tout le monde. Bougez sur les côtés. Bouge, bouge sur la piste. Bouge, 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 fais l'artiste. Bouge, bouge sur la piste, t'es pas si glisse. Tout le monde, bougez, 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 tout le monde. Bougez, 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 bougez. Bougez, 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 tout le monde. Bougez sur les côtes côtés 200 000 mégabouattes dans les boomers, c'est Tony Taser Canyonville, ce power, c'est Tony Tony Taser Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes chaud, 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 chaud Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes chaud, 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 chaud Clic, clic, bang, bang, c'est un truc de ding Clic, 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 bang, bang, c'est un truc de ding